Salut à tous c'est Reaper et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors je connais la qualité de ma connexion internet et je sais que cette vidéo va probablement arriver un peu tard c'est à dire que la plupart des chaînes youtube ses go ont probablement proposé des vidéos de visite de cette nouvelle carte je pense aussi que vous l'avez probablement quasiment tous testé plus ou moins dans vos parties vous l'avez reconnu nous sommes aujourd'hui sur la carte de nuque qui vient d'être complètement revisité par valve et introduit dans la dernière opération donc l'opération will fire alors plutôt que de vous faire une visite complète et pas forcément très intéressante puisque voilà ça va probablement déjà être fait on va faire je vais vous proposer mon analyse j'ai envie de dire comme d'habitude on je vais vous montrer les éléments de la map que je trouve intéressant là où il est principal changement est ce que ça va changer pour vos parties alors la première chose c'est que les spawns ont été avancés là comme vous pouvez le voir toujours en basant sur le radar pour voir que les meilleurs spawns se trouve à peu près dans cette zone ici et on va pouvoir spawn voilà en gros c'était avancé d'une dizaine de mètres en avant par rapport à l'ancienne version et c'est exactement pareil pour le side terreau encore une fois on regarde la zone verte sur le radar et voilà à cette zone ici je suis dans un bon dans le spawn et encore une fois avant on se connaît plutôt tout au fond à cet endroit donc voilà les spawns ont été légèrement avancés des deux côtés ça change pas grand chose il ya rien de dramatique et du coup on va commencer par parler par là où il ya le plus gros changement c'est clairement l'extérieur d'une manière générale l'extérieur est quand même bien plus avantagé pour les terreaux déjà cette passerelle alors la passerelle avant c'était vraiment un élément purement c'était c'est à dire que on pouvait s'avancer jusqu'ici et avoir une ligne en hauteur sur la sortie mais maintenant cette passerelle continue et fait quasiment le tour du bâtiment dans cet extérieur alors ce qui me fait dire que la zone est beaucoup plus terreau qu'avant ces deux éléments de décors premièrement c'est cette ces deux trucs ici ces deux bouches d'aération elles ont l'air de rien comme ça mais quand on a un terreau et qu'on arrive si l'eau on va pouvoir sauter et là on est ça nous couvre du hangar middle en fait quand on va tomber sur la passerelle le hangar est complètement hors de vue et du coup on peut se méfier que de la passerelle de cet endroit ici et de la sortie volcano je trouve ça assez révélateur le deuxième élément c'est cette caisse rouge juste ici sur l'ancien starline bon maintenant je présume qu'on va changer de nom ça va plutôt s'appeler bleu ou un truc comme ça en tout cas cette caisse ici qui a l'air sorti de nulle part c'est clairement pour bloquer toutes les lignes aux snipers sur le silo qu'on pouvait retrouver à cet endroit et même à cet endroit ici donc voilà vraiment ces deux éléments me disent vraiment que c'est ce qu'ont voulu faire les développeurs c'est faire une map qui soit plus facile d'accès en tout cas sur l'extérieur pour les terroristes c'est important donc les héros vont vraiment pouvoir courir extérieur grâce à cette nouvelle passerelle arriver à différentes hauteurs etc il ya d'autres éléments qui permettent d'affirmer cela la première c'est bien sûr l'accès silo qui a été simplifié auparavant il fallait une certaine connaissance du jeu on y fin une certaine habitude dans les mouvements pour pouvoir faire un long jump qui permettait de monter maintenant c'est l'enfance de l'art on peut sauter sur le milieu sur le silo vraiment facilement si on a quelques difficultés il ya encore cette barrière jaune qui permet de faciliter encore la chose donc voilà vraiment c'est super facile de monter sous le silo et donc de faire ce que je vous ai dit les mots suivants on va tomber ici on va pouvoir prendre de l'espace attaquer la zone rapidement bref en ct ça va être l'enfer le dernier élément je vous en parle juste après c'est ici comme vous avez pu le voir on va revenir ça sur cet endroit d'ici quelques secondes donc ce qui sait que ce qui est clair c'est que les ct vont devoir mettre le paquet sur la défense de l'extérieur c'est à dire que la façon auparavant on jouait la zone plutôt avec un sniper et je pense que ça va plus du tout être possible il va toujours falloir être deux minimum voire même trois parce que cette zone ça va être l'enfer on connaît il ya un accès pour aller en bas il ya les accès pour aller à l'intérieur il ya les accès pour faire le tour des ct et donc vraiment je pense que le la whopper des équipes dans chaque équipe les snipers vont plutôt se diriger vers la rampe systématiquement parce que cet extérieur a vraiment trop changé pour être encore viable pour les snipers certes on a encore ces lignes ici sur le bas mais qui sont très compliquées parce que maintenant on va voir des mecs qui peuvent décaler ici cet espace existait aussi avant on était obligé de faire le tour par ici pour décaler maintenant on va voir des mecs qui ont décalé ici donc gauche droite en haut en bas etc donc vraiment infect sans parler du fait que une simple smoke permet de bloquer complètement le visu à cet endroit on a plus les visu sniper ici qui permettent de choper du coup les mecs silo et en fait la seule ligne qui reste plutôt intéressante c'est cette ligne au spawn ct alors je sais pas si on peut monter sur cette caisse ici voilà si ça a l'air bon on a toujours cette ligne ici qui reste assez sympa qui permet de voir les mecs qui passent derrière le starline terreau qui permet qu'ils rentrent dans le b1 mais encore une fois c'est compliqué parce qu'en gros les mecs peuvent arriver en bas ils peuvent arriver au contact ici et ils peuvent arriver à la passerelle donc ça fait vraiment trop d'angles différents pour un sniper il ya trop de lignes et je pense pas que ça soit une position qui soit viable ça va plutôt se jouer à mon avis avec un duo de rifles c'est à dire on va avoir un mec qui va contrôler la passerelle tout le temps et un mec plus passif avec des lignes coupées dans cet endroit à mon avis c'est comme ça que ça va se jouer enfin bref le deuxième élément que je veux vous montrer c'est que clairement les mecs de valve ont voulu simplifier tous les moves c'est à dire tous les trucs qui permettent enfin qui demandaient auparavant un peu de team play un peu de communication entre les joueurs pour être mises en place sont maintenant simplifié et faisable tout sable notamment ici on va pouvoir monter sur sur le toit de l'échelle ici très facilement tout seul on peut ensuite continuer le mouvement en montant sur ce ventilateur et monter passerelle pour arriver en haut de l'échelle donc tout ça avant c'est un move qui demandait trois personnes mine de rien et maintenant on peut le faire tout seul l'autre truc qui exactement pareil c'est à l'intérieur avant enfin on peut toujours monter sur le cabanon mais avant il fallait deux joueurs ici pour se booster en hauteur maintenant on a une échelle mise à disposition qui permet de monter directement au final c'est aussi pareil pour le silo même si on pouvait monter tout seul la plupart des gens mais enfin au niveau débutant se booster c'est à dire qu'on avait besoin d'une personne pour faire monter les autres donc voilà ça fait au moins trois éléments de ce type qui ont été modifiés et je pense que voilà c'est clairement une volonté de la part de valve on va revenir sur les changements des sites bombes alors le premier on a cette échelle qui a changé on a les hauteurs ici qui ont été voilà comme vous pouvez le voir je peux pas y aller c'est à dire que je suis expulsé à chaque fois que je suis dans ces zones là je suis bloqué donc voilà on peut plus y accéder même si on pourrait croire qu'on peut faire genre un petit saut comme ça on est bloqué donc la volonté elle est très simple c'est que clairement le problème c'est qu'avant quand on sortait en tant que terreau et qu'on sortait ici il fallait check ici check derrière enfin bref il fallait faire un 360 degrés pour complètement bien nettoyer tous les sites voilà il fallait faire ce genre de move un peu chelou maintenant on le sait les mecs peuvent être que sur une seule partie de cette hauteur et mine de rien ça va changer beaucoup beaucoup la donne je pense ça fait beaucoup moins de choses à check et ça va simplifier en grande partie les stratégies sur ce site bombes on peut remarquer qu'au niveau du silo on a toujours cet espace ici qui est ce qu'elle est assez intéressant pour faire enfin il savait des positions intéressantes je pense juste pour tenir la zone quoi c'est dire qu'on va pouvoir couvrir la porte en restant sur le site on va pouvoir couvrir le b1 quand on sait que les mecs passent et enfin bref je pense que c'est un bon changement d'avoir ce trou entre les deux silo à cet endroit on a toujours la plaque habituelle qui permet de tomber quand on est de la hauteur au final voilà ça reste pas si changé que ça ce site bombes mais quelques éléments intéressants notamment cette échelle qui va nous permettre de planter la bombe en hauteur c'est le seul intérêt on peut pas vraiment remonter ici à part en se faisant un boost donc voilà on peut planter en hauteur ici on est très à découvert quand on plante mais on peut couvrir de n'importe où franchement un mec qui va diffusent en hauteur ici les tuables du b1 de la hauteur du cabanon bref il est hyper exposé ça va être assez sympa mais comme d'habitude j'attends de voir un peu ce que ça va donner dans les matchs pro parce que bon il faut vraiment s'attendre à ce qu'ils aient des matchs pro d'ici quelques semaines ou quelques mois en tout cas alors en effet il faut s'attendre à ce que dans les semaines et mois à venir de nuque réintègre le mapoule officiel probablement juste après le prochain majeur aux états unis donc la mlg columbus ce qui permet d'affirmé ça c'est très simple à chaque fois que valve a modifié une map et bien ils l'ont intégré plus ou moins de force dans le mapoule c'est le cas de mirage ils ont réacheté les droits de la map pour faire leur propre version et ensuite l'intégrer de force dans le mapoule c'est le cas de overpass et cobblestone qu'ils ont intégré de force en étendant du coup le mapoule à cette carte et c'est enfin le cas de train qui bien sûr a enlevé nuque du mapoule enfin bref pour moi s'il faut faire des pronostics aujourd'hui ça serait probablement vers 2 2 ou inferno qui fin une de ces deux maps sera probablement supprimé momentanément le temps de qu'elle soit aussi revisité c'est à dire que pour l'instant c'est les deux seuls maps qui n'ont pas vraiment été modifié graphiquement depuis la sortie du jeu et du coup voilà si on suit un peu la logique de valve c'est ce qui devrait se passer malheureusement 2 2 inferno c'est peut-être les deux maps les plus populaires du jeu et c'est sûr que ça va faire râler pas mal de personnes je pense mais il faut pas oublier que c'est plus ou moins un mal nécessaire déjà ça permet de rafraîchir un peu le mapoule c'est avec on a un peu tout le temps les mêmes cartes et avoir comme ça une carte qui change de temps en temps ça permet d'apporter un peu de fraîcheur et en plus de ça certains d'entre vous le savent inferno c'est une map que je n'aime pas particulièrement parce que je trouve que stratégiquement elle est assez pauvre certes il y a des choses possibles en banane et les choses possibles dans le mid mais grossièrement si on fait un peu comment dire un résumé de la carte c'est trois couloirs qui font cinq mètres de large et c'est pas hyper intéressant à mon avis est quelque chose à faire aussi bien graphiquement que d'un point de vue voilà l'architecture de la carte en elle-même et je compte sur valve pour faire quelque chose de propre le souci que j'ai avec ce site bombe c'est clairement cette nouvelle échelle ici on peut penser que ça va servir au ct mais le plus gros intérêt c'est clairement pour les terreaux c'est dire que les terreaux ils vont faire un rush ils vont prendre le site bombe et hop directement on va avoir des joueurs qui vont monter et qui vont contrôler l'échelle directement et ça je trouve ça problématique parce que l'échelle c'était plus ou moins l'endroit enfin on était obligé quand vous voulez faire un backup sur le à il fallait absolument quelqu'un qui reprenne l'échelle mais maintenant les terreaux vont avoir le contrôle de cette zone tellement rapidement que ça va être ultra dangereux et je pense même que pour un ct ça sera toujours plus safe de faire le tour par l'extérieur pour reprendre la passerelle plutôt que de passer par l'échelle parce que enfin je suis presque sûr que ça va être le chemin le plus safe et ce qu'il va falloir faire si vous voulez vraiment reprendre le site intérieur on va aller voir les autres changements importants qui se passe sur le bas petite chose à noter qui est inutile c'est ces volets peuvent être fermés et ouverts alors on peut dire on peut penser que ça permet de voir les mécanismes ou quoi que ce soit c'est juste du gadget un croyez moi ça c'est pas vraiment utile pareil pour ici on peut fermer ouvrir clairement ça sert pas à grand chose quand on voit que le moindre dégâts permet de casser ce conduit et du coup voilà les conduits justement ont changé comme vous pouvez le voir il n'a plus qu'un sur les deux il n'y a plus qu'une échelle qui permet de monter voilà ici c'était supprimé donc bon ça moi ça me semble être un bon changement c'est vrai que le souci des conduits c'est que les ct arrivaient en général beaucoup trop vite dedans c'est à dire que quand on quand vous êtes en train de planter la bombe en bas vous avez dix mille ct qui surgissent des conduits et c'était un peu compliqué aujourd'hui il n'y en a plus qu'un et pour contrebalancer ça ils ont fait cette porte qui va sans doute rappeler des souvenirs à à vous si vous avez joué à coup de danse avec source on avait une zone à peu près similaire qui permettait de revenir à l'arrière des conduits qui est assez sympa sauf que là il ya quand même une grosse modification c'est à dire que on n'arrive pas au milieu du site comme avant on peut voir d'ailleurs que artistiquement la map est quand même plutôt sympa avec ce grand espace qui est certes inutile mais permet d'avoir une certaine cohérence sur la carte et du coup voilà ça arrive ça donne un visu sur l'arrière du site ce que je trouve intéressant parce qu'en fait au final quand on faisait des backups par les conduits on avait on arrivait ici et là on avait toujours une zone de gameplay un peu spéciale où il fallait décaler les mecs en dessous de soi et c'est fin c'était une zone comment dire c'était du duel un peu bizarre là avec ça on va avoir des backups un mec qui arrive ici qui nettoie le bas du bp et le mec qui va arriver par les conduits va pouvoir s'occuper de cette nouvelle zone juste ici qu'on va les voir et il va pouvoir courir et aller dans le labo etc alors cette zone c'est ni plus ni moins le ce qui va servir de remplacement à l'ancien toxique qui est d'ici c'est une pièce qui ne mène à rien c'est à dire juste une petite pièce comme ça où on va pouvoir se mettre derrière les derrière ces caisses mais ça reste une zone qui est pas ouf pour plusieurs raisons déjà on peut pas vraiment se cacher c'est à dire que même accroupi on a la tête qui va dépasser en plus de ça on a une porte qui est déstructible et une fenêtre qui est cassable voilà je pense que soit ça marche enfin c'est quitte ou double c'est une position vraiment quitte ou double et voilà je suis pas particulièrement hypé entre guillemets par par cette nouvelle zone encore une fois ça mérite beaucoup de tests en amont pour voir comment on peut utiliser cette zone stratégiquement en tout cas c'est à peu près tout pour le site inférieur c'est à dire voilà cette nouvelle porte un conduit en moins cette zone qui a changé mais sinon on n'est quand même pas trop dépaysé par la part par la carte c'est à dire que c'est globalement la même chose quoi ainsi s'achève notre visite même si c'est pas trop une visite ça plutôt une analyse n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle carte moi à mon avis d'un point de vue terroriste on va avoir un gameplay plus rapide on peut prendre toutes les zones plus facilement ça va être beaucoup plus agressif est beaucoup moins stratégique malheureusement enfin je pense qu'il ya un niveau stratégique est toujours pas mal de choses possibles je pense que l'essentiel des anciennes strats vont pouvoir être réadaptés à cette map sans trop de problèmes mais d'un point de vue général je pense que ce sera plus payant de miser sur un bon spawn de miser sur la surprise en terroriste niveau c'était clairement il va falloir mettre le paquet sur l'extérieur ou alors trouver une façon de délaisser cette zone mais dans tous les cas ça va être vraiment très très dur à mon avis on peut voir d'ailleurs que un des trucs qui me dérange le plus au gameplay en ct c'est qu'il ya énormément de recoins à check c'est à dire que sur la dernière version de nuque avant le changement il est quand même une volonté de supprimer au maximum de corner inutile et là c'est le retour on a des corners partout ici on peut se planquer 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 quand on descend dans le volcano on peut se mettre dans le recoin ici on peut se mettre dans le recoin à cet endroit à cet endroit alors même si c'est des recoins qui existait déjà auparavant là ça fait vraiment beaucoup quoi par exemple ici avant quand on était dans le recoin on dépassait il faut le savoir on dépassait maintenant ça a été fait pour que vraiment on puisse s'y mettre sans sans être visible donc voilà je trouve que le gameplay en ct va être peut-être un peu comment dire passif un peu basé sur l'effet de surprise et j'aimerais vraiment que valve modifie certaines enfin essaie de contrebalancer un peu ça et d'ailleurs ils l'ont annoncé en fonction des retours ils vont essayer de modifier la map pour correspondre le plus aux attentes des joueurs et bon je leur fais un peu confiance pour voir un peu ce que ça va donner donc voilà c'est tout pour moi n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la map en commentaire je vous invite comme d'habitude à me follow sur twitter et à vous abonner à la chaîne et bien sûr à liker à liker cette vidéo si vous avez apprécié le contenu que je vous propose de mon côté ça reste un vrai plaisir et je vous donne rendez vous ici quelques jours pour une nouvelle vidéo